Nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Comme tu peux le voir, j'ai agencé mes panneaux à ma façon. Mais dans un premier temps, on va découvrir ensemble toute la partie concernant cette interface. La première chose à faire lorsque tu ouvres Affinity Photo, je te recommande fortement d'aller dans le menu Affinity et tu cliques le réglage. Donc il y a quelques cases à cocher ou à décocher en fonction de tes besoins. Je peux vous faire quelques suggestions. C'est d'activer l'enregistrement en fichier PSD, d'activer l'insertion de texte d'exemple. Ça peut être vachement t'aider. Alors avant de poursuivre les étapes de paramétrage sur le logiciel, tu as deux possibilités. Soit tu as la possibilité de naviguer dans le paramètre en cliquant sur la section dans le panneau de gauche. Ou alors tu as la possibilité de cliquer sur la petite flèche qui permet de replier et déplier comme ceci. Donc une fois que tu as fini la générale, tu peux très bien la replier et tu peux déplier la section suivante et ainsi de suite. Donc là, ensuite, la performance, ça c'est vraiment important de lever la limite d'annumination. La valeur de 8192, c'est le nombre d'annumination que tu peux effectuer. Donc en utilisant la barre d'ascenseur où ça s'appelle la barre d'ascenseur, je t'en recommande de cocher toujours afficher le réticule du pinceau et tu coches aussi utiliser la monnaie de la souris, d'accord, pour zoomer. Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant de faire contrôle plus et moins, tu perds du temps fou. Donc je t'en recommande de cocher ceci. Donc si tu as un stylet, c'est encore mieux, bah tu feras commande d'aide et tu pourras zoomer. Tu te montreras comment faire. La partie raccourci, bah tu paramètes tes raccourcis en fonction de ton besoin ici, d'accord, tu peux enregistrer, tu peux même charger pour importer, bref. Si ça t'intéresse de faire une vidéo spécifiquement pour ça, tu me l'es dis dans le commentaire et je t'expliquerai comment l'utiliser. L'assistance, je ne vais pas t'en reparler parce que je ne l'utilise pas. Le module Photoshop, ça se verra un peu plus tard. Le service lié, je ne t'en parlerai même pas, je n'utilise même pas ça, donc aucun intérêt que j'en parle. Mes agents logiciels non plus, divers non plus. Donc le plus important, c'est Général, Couleur, Performance, Interface, Outils, Raccourci. Alors, en haut à ta gauche, tu as 5 économes. A savoir, le Photo Persona, le Liquid Persona, le V-Block Persona, le Tone Mapping Persona et l'Expert Persona. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? Ce sont des différentes interfaces dans lesquelles tu as travaillé en fonction de tes besoins spécifiques. Cette interface Photo Persona, c'est une interface que tu as énormément utilisée. Ensuite, tu as l'icône Persona dans laquelle tu vas déformer une image, etc. C'est l'équivalent de fluidité de Photoshop. Ici, tu as le Develop Persona, c'est l'équivalent d'un Camera Raw de Photoshop. Ici, tu as le Tone Mapping Persona, c'est l'équivalent d'un logiciel de OneFX. Ça permet de créer des pré-réglages, que ce soit pour avoir plus de netteté, plus de couleur ou noir et blanc, etc. Donc, voilà, ce sont les sections dans lesquelles tu vas devoir travailler en fonction de tes besoins. Lorsque je fais Command N, j'ouvre un nouveau document. Il y a plein de paramètres prédéfinis proposés par Infinity Photo. J'ai la possibilité de cliquer sur le menu de roulant, par exemple le Web. Je prends le post Instagram, je peux mettre en portrait tout mon paysage. Je peux mettre en favoris, qui permet de retrouver tous mes favoris ici. Et là, ce qui est bien, à chaque fois, il va se retrouver dans cette section sur là. Et bien évidemment, tu peux jouer avec sa mise en page, la largeur, la hauteur et le nombre de résolutions de l'image. Tu peux jouer avec une unité, document, ses couleurs, ses profils, ses formats de couleurs. Et bien évidemment, c'est marge. Donc, tu as plein d'informations ici, et le résumé du document. Ça permet d'avoir une utilisation globale de la création de documents. Donc là, par exemple, je vais sur le Web. Je vais cliquer sur post Instagram. Soit je vais double cliquer dessus, soit je fais créer. Donc, en double cliquant dessus, tu vas créer un nouveau document. Alors, comme il y a beaucoup de menus, je ne vais pas tout détailler. Par contre, on va s'intéresser à deux choses. La première, c'est Studio. C'est créer un pré-réglage de ton espace de travail. Tu peux donner un nom, par exemple. Je fais ajouter un pré-réglage, et je donne un nom, par exemple. Je mets Thierry. Voilà, et je fais OK. Et comme ça, je peux retrouver en Studio, et je vois Thierry. Comme ça, si tu as deux ou trois personnes qui travaillent chez ton ordinateur. Ensuite, nous avons toute cette partie des panneaux que tu peux voir à ta droite. Par exemple, calque, tout ce qui est coché, etc. Par exemple, admettons que je veux le panneau source. Eh bien, je pourrais disposer comme ceci. Malheureusement, je ne peux pas mettre à côté, comme Photoshop. Donc, je peux simplement mettre à gauche ou à droite, ou alors mettre en haut, à côté. Ça, c'est une première chose. C'est facile à faire. Donc là, je peux très bien retirer ça, puis remettre dedans. Ça, c'est un choix qui appartient à chacun. Je vais t'expliquer avec des mots simples pour que tu puisses comprendre avec meilleure clarté sur les concepts de pixels, résolution et de format de fichier. Je vais commencer par les pixels. Imagine que tu as une feuille de papier quadrillée. Chaque petit carré sur cette feuille est un pixel. Dans une image numérique, chaque pixel est un minuscule point de couleur. Quand tu mets beaucoup de ces points côte à côte, il faut une image complète. La résolution, c'est le nombre de pixels qui contient une image. Par exemple, si on dit qu'une image a une résolution de 1920x1080, cela signifie qu'elle a 1920 pixels en largeur et 1080 pixels en hauteur. Plus il y a de pixels, plus l'image peut être grande ou détaillée. Les formats de fichier, ce sont des différentes façons de ranger et de compresser les informations d'une image dans un ordinateur, comme si tu avais une boîte pour ranger les jouets. Voici quelques exemples. Le JPEG, c'est comme une petite boîte qui compresse beaucoup l'image. Elle est pratique pour les photos sur Internet car elle ne prend pas beaucoup de place. Le PNG, c'est une boîte un peu plus grande qui garde plus de détails, surtout pour les images avec une partie transparente. Le GIF, c'est une boîte spéciale qui peut contenir plusieurs images pour faire des animations simples. Le RAW, c'est une très grande boîte qui garde absolument tous les détails capturés par un appareil photo, mais elle prend beaucoup de place. Chaque format a ses avantages et ses inconvénients, selon ce que tu veux faire avec ton image. Maintenant, je vais te montrer l'utilisation de l'outil Rectangle que tu peux trouver ici dans le panneau d'outils. Et lorsque tu maintiens ton stylet ou ta souris dessus sur la forme, tu verras différentes formes proposées par un Filthy Photo. Je ne vais pas tout te présenter, je vais te regarder énormément. Je ferai une vidéo consacrée uniquement aux formes. Donc là, je vais utiliser simplement l'outil Rectangle parce que le procédé est la même, bien que c'est différent. C'est pour ça que je ne vais pas aborder toutes les formes. Donc, je prends l'outil Rectangle. Alors, il y a une petite chose à savoir. Tu as deux possibilités. Toi, tu utilises le magnétisme, c'est-à-dire lorsque je maintiens la touche majuscule et je trace, j'aurai une forme proportionnelle pour le rectangle. Et si je relâche la touche majuscule, je suis complètement libre. D'accord ? Là, c'est complètement manuel. Ça, c'est une chose. Et puis, je relâche. Voilà, là, j'ai mon outil Rectangle. Maintenant, j'ai la possibilité de mettre de la couleur en premier plan ici. Là, ça a du blanc en premier plan et le noir en second plan. Donc, par exemple, je prends du rouge ici et je fais réglement rouge ici, par exemple. Et pour le contour, je vais mettre du bleu. Alors, bien évidemment, tu ne vois pas le contour bleu. Pourquoi ? Parce que sur le panneau d'outil en haut, là, il y a 0,2 points. Donc, je clique dessus et là, je peux augmenter la valeur de la largeur. Alors, admettons que je mets 5 et je fais la touche Entrée. Voilà qui se passe. Alors, je vais sélectionner la forme. Je retourne le panneau ici concernant le contour. Je peux choisir le style, la largeur, l'incrémité, l'angle, l'alignement, l'ordre, le début, la fin et la pression, etc. Ici, le premier, ça, c'est la suppression de contour. Ici, tu as la ligne continue et ici, tu as la ligne tiretée. Tu as la possibilité, évidemment, de changer la valeur, etc. Alors, le plus souvent que j'utilise, c'est l'angle, l'alignement et les pointillés qui se retrouvent en bas et aussi la pression. Donc, nous allons voir ensemble, par exemple, ici, pour l'alignement, ici, comme je vais te mettre à côté, comme ça, ça va bien comprendre ce qui se passe. Alors, ici, j'ai l'alignement ici au centre et ici, c'est à l'intérieur et là, c'est à l'extérieur. Et lors que je clique tiretée, j'ai la possibilité de jouer avec le nombre d'espaces et le nombre de pointillés. Alors, ici, comme tu peux voir ici, là, c'est le nombre de pointillés. Je te montre, par exemple, je mets à 50. Ça, c'est le nombre de pointillés. C'est la valeur très importante. Maintenant, si je mets à 2, là, il y a 2. Là, c'est l'espace. Comme tu vois, les villes, ça veut dire espace. Donc, si je mets, par exemple, 10, j'ai un espace de 10. Donc, je continue, puis, par exemple, je mets 2. Voilà, comme tu l'as compris. Alors, pour que ce soit bien clair pour toi, la barre grise, ça veut dire que c'est le nombre de tiretées. Et sans la barre grise, c'est l'espace. Tout simplement. Donc, retire bien une chose. Gris, nombre de tiretées. Et sans barre grise, c'est l'espace. Ça va jusque là pour toi ? OK, on y va. Au suivant. Ensuite, ici, là, tu peux jouer avec la pression. Alors, à quoi ça sert ? Si tu as une tablette graphique, ça va beaucoup t'aider. Et avec ton cilet, tu peux créer une pression de ton contour. C'est-à-dire, lorsque je vais créer un point, ici, par exemple, au milieu, et je le déplace vers le bas. Donc, je peux jouer sur n'importe quel côté, ici. Donc, c'est à toi de créer en fonction de ton besoin pour ta création. Tu peux, évidemment, rien réaliser. Et tout, comme enregistrer le profil, pour ne pas perdre ce que tu as fait pour l'utiliser au nombre de fois. Par exemple, ici, je mets enregistrer le profil. Tu vois, et là, je peux très bien, aussi, de supprimer le profil. Tout simplement. Tu as la possibilité de changer de couleur, soit dans le panneau de couleur, ici, de ton choix, ou alors, sur remplissage, et aussi, ton contour, que tu peux changer de couleur. Ensuite, tu as la possibilité de changer l'angle. Le aucun. Arrondi. Droit. OK. Et découpe. Et tu as, par exemple, je prends OK, je peux changer la valeur du pourcentage. Et lorsque je clique deux fois dessus, j'ai un petit point rouge. Ça veut dire, je peux changer la forme, ici. Tu as la possibilité de convertir en courbe. Et là, tu ne pourras plus modifier. Maintenant, on va voir ensemble le cercle. Le cercle, tu as la possibilité de convertir en anneau en cliquant sur ce tableau, sur le premier bouton. Et sur ce premier bouton, tu as la possibilité de jouer avec le rayon d'orifice, le départ, la fin, et la totalité. Alors que je clique deux fois dessus, tu vois, deux petits points. On va commencer par celui qui est au centre. Alors celui qui est au centre, tu as la possibilité de jouer avec le rayon du centre, et plus éloigné du centre. Tu peux jouer ici, avec le bord, comme ça. Et là, tu peux créer un anneau. Et voilà, c'est bien pour faire des statistiques, tout ça. Ensuite, tu as la possibilité aussi de jouer avec le rayon, dont il existe ici, avec les petites flèches, et ça donne comme ça. Tu peux très bien jouer avec l'angle de départ, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux très bien jouer aussi avec l'angle de la fin. Et bien évidemment, l'angle total, c'est toute la totalité du cercle circulaire. Et tu as la possibilité d'inverser l'angle. Alors, pour tu inverses l'angle, tu as la possibilité, bien évidemment, d'inverser de cette façon. Alors que je l'inverse, ça fait ça. Et je peux fermer les circulaires. Autre chose de savoir aussi, si je remercie derrière, et si vous avez remarqué, tu as converti en circulaire. Là, c'est en forme de camembert. Et là, je peux jouer avec le petit point. Je peux très bien jouer ici. Il faut fermer le camembert. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, je peux jouer avec l'angle total. Voilà, et tu peux même inverser, bien évidemment, et même fermer les circulaires. Maintenant, nous allons voir l'utilisation de l'outil lasso. Je me rends dans le panneau d'outils et je sélectionne le lasso. Ou alors, j'ai la possibilité d'activer avec le raccourci clavier la touche L. Et je peux faire ma forme quelconque. Un exemple. Je prends l'outil pour peinture. Je choisis une couleur de mon choix. Et je clique dessus. Je fais commander pour déceler le clavier. Et bien évidemment, je peux déplacer. Je te montrerai un exemple en utilisant l'outil sélection rapide. Je vais réduire la taille de mon outil et je sélectionne ce fauteuil. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que là, il y a un petit problème en bas. Alors, comment régler ce problème ? Je prends l'outil lasso et je vais pouvoir soustraire. Ce que je veux, c'est de soustraire. Et dans quelques questions que je devrais faire, c'est d'additionner. Je maintiens sur la touche option. Pour pouvoir voir le petit plus ici, comme tu peux le voir. Et là, je peux soustraire. Alors, si jamais c'est trop loin, tu zooms. Pour bien voir ton travail, je te recommande forcément de le faire. Et tu t'appliques complètement. Tu prends ton temps. Ne te presse pas. Donc, je te recommande forcément d'avoir une table graphique incastillée. Ça te fait gagner du temps fou. Quelle a la souris. Maintenant, si je veux additionner, je maintiens sur la touche contrôle. Et un petit plus qui apparaît, comme tu peux le voir. Et là, je récupère une petite partie ici. Ici, aussi pareil, un peu légèrement. Et voilà mon fauteuil. Alors là, ici, il y a encore un petit problème. Le petit plus, je vais récupérer ça. Alors, pour que tu comprennes bien le mécanisme, lorsque tu fais extraire et additionner. Quand c'est à l'extérieur, tu dois soustraire. Quand c'est à l'intérieur, tu dois additionner. Admettons que c'est comme ça. Là, il est à l'extérieur. Donc, je dois soustraire. Maintenant, si c'est comme ça, je vais additionner puisque c'est à l'intérieur. Donc, je fais comme ceci. J'utilise très rarement la baguette magique. Mais je te montre quand même son utilisation. J'appuie ça, touche W pour activer l'outil baguette magique. Et je clique sur le fond blanc en condition qu'il soit unis. Ça sera beaucoup plus facile pour toi pour gagner du temps. Parce que si tu cliques dessus, ça va être compliqué. Tu seras obligé de jouer avec le niveau de tolérance. Admettons que je mets à 80. Et je clique dessus. Ah, ce n'est pas super top. Donc, moi, je te recommande plutôt de cliquer sur le fond unis. Contrairement à l'outil lasso, l'outil plume, tu as la possibilité de faire des détourages avec. On va voir un peu plus tard. Alors, tu peux créer une forme quelconque ici, par exemple. Et je choisis la couleur de mon choix. Et là où c'est intéressant, tu peux créer un contour en cliquant sur l'extrémité au coin de cette forme pour déplacer le poignet. Voilà le travail. Alors, concernant les détourages avec l'outil plume, je vais zoomer pour bien voir ce que je vais faire. La touche P pour activer l'outil plume. J'ai sélectionné ici. Et je donne direction à mon outil plume. Je clique une seule fois ici pour pouvoir continuer. Et je donne direction. Là, j'ai un petit poignet qui me permet de bouger en maintenant sur la touche commande. Je vais zoomer encore un peu plus. La touche commande Z, c'est pour annuler. Donc, applique-toi, prends-toi temps. Si jamais il y a un petit problème ici, en maintenant sur la touche commande, j'ai la possibilité de déplacer pour créer une courbe. Et voilà. Et pour en finir pour les derniers, nous allons voir l'outil des recadrages. La touche C pour activer le plus de recadrage. Si je vais vers la gauche, je vais recadrer vers la gauche. Et je vais pouvoir recadrer vers la droite. Et chose intéressante, j'ai la possibilité de maintenir la touche majuscule commande remanditionnée au centre. Sauf que ça ne sera pas parfait parce que ça va déformer. Donc, veuille bien à faire attention à la composition. Autre chose intéressante, que tu as la possibilité de choisir la composition selon la scène que tu veux conserver. Par exemple, ici, je vais conserver cette partie-là. Et je peux maintenir sa touche majuscule pour avoir un recadrage parfait et bien proportionné. Et je vais appuyer sa touche entrée. Et voilà. Maintenant, je vais te montrer quelques formes géométriques de base. Je vais pas te montrer que le principe est le même. Je vais commencer par l'outil rectangle, après l'outil ellipse et après le lasso. Alors, on va commencer par le rectangle qui est juste ici. Quand je maintiens sur la touche majuscule, j'aurai une bonne proportion du rectangle. Si je relâche, il sera disproportionné. Et je choisis, par exemple, la couleur bleue. Et bien entendu, tu peux ajouter un contour qui est juste ici. Et tu peux régler la largeur de contour. Tu peux mettre la couleur ici de l'arrière-plan. Tu changes de couleur. Voilà. Comme ceci. Et qu'est-ce que c'est ? Pareil pour l'ellipse. Pour avoir cercle parfait, c'est la même manipulation que le rectangle. Voilà. Là, c'est bien proportionné. En maintenant, un touche majuscule, je peux réduire et agrandir. Tout simplement. Évidemment, je peux changer de couleur. Et qu'est-ce que c'est ? Ensuite, le lasso. Je fais au hasard. C'est juste un exemple. Je prends la peau de peinture. Je change de couleur ici. Ça, c'est le premier plan ou c'est le second plan. Et ensuite, je clique simplement dessus. Et voilà, la couleur est appliquée. Et tu peux désélectionner en faisant commande D. Voilà, ma couleur est sélectionnée. Si jamais tu t'es trompé ou tu veux changer, il suffit de maintenir sur la touche commande et que tu cliques sur le carré pour faire une sélection. Tu choisis la couleur d'onchoir, par exemple. Je prends ce verre-là. Je reclique sur la peinture dessus et je fais commander. Et voilà. Tout simplement. L'icône de flèche noire ici que tu vois, c'est l'outil de déplacer qui permet de déplacer simplement ton élément. Tout simplement. Maintenant, tu vas voir comment faire un détourage propre, parfait et professionnel. Alors, la première chose à faire, c'est prendre l'outil de sélection rapide et je sélectionne cette femme. Je prends l'outil d'assaut et je sélectionne la partie de cheveux aussi. Ici, du sourcil, ici. Pas trop éloigné quand même. Le plus proche possible sans trop coller. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton ajuster, j'ajuste la taille de mon pinceau et je peins par-dessus pour pouvoir retirer la zone que je ne veux pas conserver. Alors, je ferai une vidéo spécifique sur la sortie du détourage parce que la sortie de sélection masque, nouveau calque et nouveau calque de max fonctionne en fonction de l'image que tu choisis. Je m'explique. Si tu as des cheveux qui a beaucoup de chichi, si l'image n'est pas trop complexe, tu peux passer facilement à nouveau calque avec un masque. Par contre, si c'est assez complexe, je recommande fortement de faire une sortie de nouveau calque. Alors, pour celui-ci, je vais faire nouveau calque avec masque et je fais appliquer. Je vais créer un arrière-plan pour que tu puisses voir que le résultat va aller travailler. Après, rien ne t'empêche de gommer avec du gomme et tu gommes comme ceci. Voilà, ce serait ça. Le principe du calque est la même lorsque tu mets un vêtement supplémentaire, par exemple, une veste. Lorsque tu mets une veste, ça sera par-dessus de ta chemise, ton tricot et en-dessous de ton tricot, il y a ta torse nu. Donc là, c'est la même manière pour ces trois rectangles. Lorsque je sélectionne le rectangle rouge et je déplace tout en haut et je le relâche, il sera par-dessus du vert et du jaune. Maintenant, si je déplace le rouge en-dessous du vert, forcément, il sera derrière le vert et au-dessus du jaune. Maintenant, si je veux tout grouper, je pars du point A et je maintiens sur la touche majuscule au point B pour pouvoir sélectionner les trois. Je fais commande G pour pouvoir grouper et je peux déplacer. Je peux agrandir comme réduire en maintenant sa touche majuscule, bien évidemment. Et si je veux sélectionner de façon individuelle, je quitte deux fois dessus et je peux déplacer, agrandir, réduire, comme je veux. Et une fois que c'est fait, je vais en dehors et je réclique dessus et je peux déplacer à nouveau ma groupe. Maintenant, si je veux dégrouper, je fais commande majuscule G et ça dégroupe. Bien évidemment, je te recommande de nommer les calques, par exemple, vert, rouge et jaune. Donc là, je vais supprimer les deux premiers. Je vais agrandir celui-ci. Je déverrouille ce calque-là, je réactive mon image et je le place au-dessus. Alors, on va voir deux choses. La première chose, l'incrustation et le masque. Alors, on va commencer par l'incrustation. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire attention. Si j'attrape l'image et je glisse à l'intérieur de ce cadre-là, tu ne verras pas. Donc, ça va créer un masque. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est d'incruster pour se faire. Toi, c'est sélection bleue, ça veut dire que je veux incruster. Et à ce moment-là, en sélectionnant le sous-calque, lui, ça s'appelle un sous-calque, je m'attends que c'est un touche majuscule, je peux agrandir et réduire. Le principe du masque, il est très simple. Admettons que je veux mettre cette femme derrière la table. Je ne vais pas l'effacer manuellement sans perte du temps. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un masque d'abord et je vais le glisser et je relâche sur, quand je verrai, en sous-brillant, en bande bleue. Je vérifie bien que mon casque est bien sélectionné. Je prends l'outil rectangle de sélection. Je sélectionne comme ceci. J'ajuste. Une fois que c'est fait, je vérifie bien si je suis bien sur la palette de couleur blanche. Je fais supprimer et voilà le travail. Maintenant, je vais te montrer un autre exemple avec le masque. Je vais créer un casque de pixels. Je vais nommer ombre. Je vais ajouter un masque. Je le glisse dessus. Je mets ici à 25. Je mets en produit. Ensuite, je vais prendre le kit pinceau ici et je le peins par-dessus comme ceci. Ensuite, je vais créer un casque flux dynamique fou caussien. Je glisse sur ombre. Je glisse sur ombre. Je vais créer un masque. Voilà. Ensuite, je double clique dessus. Je vais taper 180. Comme ça, ça ne donne plus de réalisme. Je sélectionne le masque et je vais prendre l'outil de sélection. Je fais une sélection comme ceci. Je zoome pour bien voir ce que je fais et je supprime. Voilà le résultat. Alors, ce n'est pas fini puisque là, je dois gommer ça. Par contre, je vais mettre le flou un peu plus léger. Voilà le résultat. Alors, si jamais je ne suis pas satisfait, je vais augmenter la valeur ici à 200. Voilà mon endroit. Ça ne donne plus de réalisme. Alors, je vais te montrer comment utiliser la luminosité et le contract. Tu cliques sur la deuxième icône des cas de réglage. Tu sélectionnes la luminosité et le contract. Je le glisse et je le dépose ici. Pense bien à nommer ton calque toujours. C'est très important pour te repérer, pour te faire gagner du temps. J'augmente la valeur de la luminosité. J'augmente la valeur de le contract. Je ferme cette fenêtre. Je crée un max de fusion et je glisse que je le dépose. Vérifiez bien que le max est bien sélectionné. Je vais zoomer pour que tu puisses bien comprendre ce que je vais faire. Pour pouvoir gérer la luminosité et le contract, il est vraiment recommandé toujours utiliser l'outil pinceau. La touche B et là, tu peux jouer avec la valeur sur l'opacité, le flux et la dureté. Je te recommande toujours de jouer avec la dureté à 0% pour obtenir un rendu plus doux parce que si tu mets à 100%, ça sera brut et ça sera dur. Donc, je vais travailler sur l'opacité et le flux. Tu te poses sûrement la question de quel que c'est l'opacité et le flux. L'opacité, c'est le niveau de transparence. Plus tu additionnes le niveau pourcentage de l'opacité, elle sera importante. Plus tu la fais diminuer, bien évidemment, elle sera bien moins importante. De la même manière que le flux qui permet d'additionner l'opacité en peignant une couche à chaque nouveau passage de pinceau. Le flux, c'est très simple. Lorsque je passe le flux à 50%, je fais deux passages de pinceau et ça va atteindre 100%. Puisque 50% c'est la moitié de 100%. De la même manière, je mets un flux de 20%. Je fais cinq passages de pinceau et ça va atteindre jusqu'à 100% d'opacité. Ainsi de suite. Donc, de toute façon, je te ferai une démonstration pour que tu puisses bien comprendre à quoi ça ressemble. Donc là, je vais mettre la valeur à 80% d'opacité. Je vais zoomer. Alors ici, la peinture de couleurs, le noir, c'est l'ombre et le blanc, c'est la lumière. Ça, c'est plus clair pour toi. Donc, ici, je vais peindre sur du noir parce que moi, je mets de l'ombre ici plusieurs fois par-dessus, tu vois. Et si j'ai permis, ça fait comme ça aussi, tout simplement. Donc là, je vais jouer beaucoup sur l'ombre. Alors, tu vois, ça fait trop fort. Donc, je vais faire plutôt à 50% qui est déjà assez bien et je repeins par-dessus. Tu vois, c'est beaucoup plus doux. Je varie en jouant avec la taille du pinceau. Alors, je tiens à préciser que tu ne dois pas peindre n'importe comment. Il faut vraiment faire attention où la lumière est projectée et quelle est sa force, etc. C'est vraiment important. Voilà le résultat. Donc, comme tu l'as compris, il faut faire attention à la projection de lumière à sa force et qui permet de bien gérer la luminosité et bien gérer le contact à la fois pour rendre quelque chose de plus réaliste et de cohérent. Donc, on va passer à les réglages suivants. Alors, je vais créer un câble de réglages le TCI. Le TCI, c'est la teinte, saturation, luminosité. Alors, à savoir que la teinte, c'est tout l'ensemble de la couleur qui est présente sur l'image. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau de la saturation et la luminosité. Donc, je vais augmenter légèrement la saturation. Ça a une couleur beaucoup plus chaude, beaucoup plus marquante sans aller trop loin parce que sinon, je risque de cramer et ce n'est pas bon. Donc là, je vais augmenter légèrement. Je peux jouer avec la luminosité si j'ai quelque chose de clair ou de plus sombre. Moi, je vais assombrir légèrement pour donner un autre pour faire horrifique. Ici, tu as une sélection de couleurs. Lorsque tu cissues le premier, c'est un ensemble de toutes les couleurs qui est présent sur cette photo. Donc, lorsque j'ai cissues le rouge, ici, tu vois, il y a beaucoup de rouge sur les visages de cette femme. Donc, si j'augmente la valeur de la saturation, ça sera très rouge. Donc, si j'ai diminué, ça sera moins rouge. Alors, là où c'est intéressant, c'est que tu as la possibilité de déplacer la barre ici, tout l'ensemble pour avoir un rendu souhaité comme ceci. Je vais diminuer ici avec le magenta sur le rouge. Tu peux augmenter la valeur. Là, ça fait trop fort. Je vais diminuer, je vais passer à la barre sur le côté. Lorsque j'augmente, voilà. Là, on a un résultat assez correct. Avant, après, avant, après, avant, après. Je peux bien évidemment jouer avec l'opacité. Donc, moi, je vais essayer tel quel. Voilà le résultat. Maintenant, cette fois-ci, je vais aller sur le cas de réglage et je vais sélectionner courbe. Alors ici, tu as le RVB, c'est rouge, vert, bleu et le mètre, c'est le rouge, vert et bleu. Donc là, je vais prendre le rouge. Donc là, il y a beaucoup de rouge qui passe vers le haut ou vers la gauche. Donc, je vais déplacer comme ceci et je vais diminuer ici légèrement et j'ai ce résultat-là. Je peux jouer avec l'opacité ici. De la même manière, ici, pour le bleu, je vais diminuer légèrement le blanc bleu. Il y a beaucoup de bleu ici, donc je vais la diminuer vers le bas. Maintenant, je vais aller sur le cas de réglage et je clique sur courbe. Là, tu as le RVB, ça veut dire rouge, vert, bleu. Ici, tu as le rouge, vert et bleu. Donc, je vais sectionner le rouge. Donc, je vais augmenter la valeur ici, le rouge et je vais diminuer vers le bas. Je peux bien jouer avec l'opacité. Je vais cliquer sur le bleu. Je vais diminuer légèrement mon bleu. Voilà le résultat. Je vais te montrer comment cloner ce bateau. Je vais zoomer. Je prends l'outil tampon ici. Alors, il faut que le clavier il est juste à côté. C'est dans le sous-vc K. Je vais sélectionner le bateau. Mais par contre, j'ai agrandi la taille d'un pinceau pour pouvoir prendre tout le bateau. Je m'attire sur la touche alt pour pouvoir échantillonner et je vais déplacer ailleurs. Ici, par exemple, et je dois peindre plusieurs fois. Alors, comme tu peux voir, il y a un gros chai ici en haut. c'est pas grave parce que je vais échantillonner la mer et je vais peindre par-dessus. Je varie la taille de l'outil pour ne pas avoir de problème. Et voilà, mon petit bateau. Alors, pour pouvoir supprimer ces deux bateaux, je vais cliquer cet outil qui s'appelle l'outil pâteau hedi petting. Bon, j'aime pas trop le nom. J'ai appelé ça l'outil de suppression. C'est le bon terme. Je sélectionne le calque et je règle la taille de l'outil et je peins par-dessus. Voilà, plus de bateaux. Maintenant, je vais te montrer les différents filtres et effets. Alors, je pourrais pas te te montrer parce que c'est très nombreux, mais je t'invite vraiment à se familiariser et tester pour voir leur fonctionnement. Cliquez sur menu plus plus gaussien. Là, je peux augmenter la valeur comme la diminuer. Je ne te recommande pas si je vais faire un flou d'objectif comme si c'était un appareil de photo. Donc, je te recommande prendre le flou de l'objectif. Tu augmentes la valeur du rayon. Tu peux jouer avec la lame et ainsi de suite. Là, tu aurais un flou intéressant. Lorsque tu appliques, tu ne peux plus le régler. Ensuite, si tu veux rendre tes photos beaucoup plus nettes, je te recommande de cliquer sur la clarté et là, il sera à 100%. Alors, ça dépend de la photo. Parfois, les photos sont trop à 100%. ce n'est pas trop bon pour savoir ajuster pour l'art savoir. Donc là, je peux voir le avant et l'après. comme tu peux voir, c'est après et là, c'est avant. Tu as aussi le filtre bruit qui est très intéressant. je fais du bruit. Tu peux, bien évidemment, mettre de l'anti-bruit et tu as vraiment moins de bruit sur l'image. Ensuite, tu as aussi, alors, il y a une chose qui est très intéressante c'est l'éclairage. L'éclairage, alors que je vais déplacer ici l'éclairage ici par exemple. je peux jouer avec le nombre de la diffusion, la spiculaire, je peux jouer avec l'ambiance, je peux jouer aussi avec la distance, je peux jouer avec le cône extérieur que tu vois sur le côté et ici à l'intérieur, ici que tu vois ici. D'accord, je peux jouer avec tout ce que je veux. Alors, sache bien que si je diminue, ça sera adouci, si j'augmente, ça va durcir. Donc, il faut que je veille bien que ça ne va pas trop dur. Donc, ça te permet de créer des réglages sur tes photos. Alors, évidemment, comme je te dis, l'inconvénient, tu ne peux pas le régler. Ça qui est dommage. Mais sinon, c'est très intéressant. Il y a une autre technique qui est très intéressante pour augmenter la netteté de tes images. Je vais dupliquer cette image en faisant commande J. Je vais nommer ce calque netteté et celui-là original. Alors, sur cette netteté, je vais mettre un filtre et je vais cliquer sur netteté passe-haut. Voilà. Là, je vais mettre, par exemple, à 17, c'est pas mal. J'applique. Je mets en mode de fusion soit incrustation soit tamisé. Je mets tamisé pour mettre un peu plus réaliste. Je te... Voilà. Toi, je ne sais pas si tu vois si c'est une femme. Tu peux jouer évidemment avec l'opacité. On t'empêche d'aller sur incrustation si tu veux un peu plus... netteté un peu plus marqué. Donc là, ça donne un rendu assez intéressant. Un autre calque qu'on utilise très souvent, c'est la vibrance. Alors que j'augmente la valeur de la vibrance et la saturation, ça donne une couleur assez sympa. Alors, c'est à toi de jouer en fonction du style que tu recherches. Tu as aussi le flitre, ici, qui s'appelle le flitre d'objectif. Ça donne une couleur un peu chaude. Donc, moi, je mets un peu vert et rouge et puis, je diminue légèrement. Voilà. Après, bien évidemment, je peux jouer avec l'opacité. Donc, je vais grouper pour que tu puisses voir le avant et après. Ça donne un charme à la photo. Voici une miniature YouTube que j'ai réalisée et que je veux enregistrer en format Affinity Photo. Alors, je vais enregistrer, je vais sur mon Fender. Voilà. Maintenant, je vais exporter en format image, en JPEG. Et voilà, j'ai tous les formats à ma disposition. Donc, je mets JPEG, document entier, je fais exporter, je retourne dans mon Fender. le voilà. Alors, si jamais tu veux sélectionner un élément que tu veux exporter, par exemple, cette femme, je clique sur sélection uniquement. Voilà. Et je fais en PNG, exporter. Voilà, tout simplement. Alors, si jamais tu veux paramétrer tes raccourcis clavier, il faut aller dans menu Affinity et tu fais réglage et ici, tu vois, c'est marqué raccourci. Et ici, tu as tous les raccourcis que tu peux paramétrer et là, tu entres la commande. Alors, il y a une chose que tu dois savoir appérativement lors que tu vas créer un nouveau document. Si tu veux travailler sur le web, je te recommande de mettre en RVB soit 8 bits, soit 16 bits et si tu veux mettre pour l'impression, je te recommande de mettre en TMJN, en 8 bits. Mais plus en format en portrait ou en paysage, tu importes ton document et puis voilà. Donc là, tu vois, je mets en JPEG, je mets en version optimale une fois c'est fait, mais tu vois, j'ai RVB 8 bits que j'ai travaillé en 8 bits donc je peux sélectionner et puis après, tu fais exporter et c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada